Bonjour, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Nondé nous dit ça, bonjour. Oui, bonjour. Alors, le code de l'investissement, les textes d'application promulguées, les 8 articles avec en toile de fond la création de l'Agence nationale de l'investissement en parallèle de la mise en place du Conseil national de l'investissement. Et bien sûr, le guichet unique, c'est un dossier finalisé, reste la mise en oeuvre, mais la cadence va s'accélérer vu les directives et les orientations du Président de la République qui a donné la date butoir du 30 septembre prochain pour tout mettre en oeuvre et finaliser totalement ce dossier. Sur le plan maintenant réglementaire, l'Algérie clairement s'ouvre à l'investissement national et international. Sur le plan organisationnel maintenant, monsieur Boudissa, de façon pratique, il faut que la normalisation apporte sa contribution maintenant que tout est mis en oeuvre. C'est impératif. Vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on se réjouit de voir la loi sur les investissements. Les textes viennent d'apparaître. C'est une très bonne chose. Cela nous mène dans la vision de décollage économique que prévoient les pouvoirs publics. Nous nous réjouissons. Bien entendu, ce nouveau cadrage qui vient d'être mis en place, ce dispositif va nous amener à nous aussi à nous interpeller parce qu'il y a des échéances qui ont été fixées. Nous devons relever les échéances. Nous devons relever les défis. Par la même occasion, je tiens à rappeler que notre mission principale en tant que premier responsable d'un organisme national d'accréditation, c'est d'accompagner et de créer les conditions propices pour que cette politique puisse réussir. Je fais allusion à la normalisation, je fais allusion à la notion de la pharmaceuticalité qui est très importante. Vous ne pouvez pas garantir l'investissement, vous ne pouvez pas prévoir une production de qualité, vous ne pouvez pas aller à la compte des marchés extérieurs. Si vous n'avez pas préalablement mis en place une politique de normalisation avec ces instruments qu'on appelle l'infrastructure, qui puisse aller avec l'acte de produire pour pouvoir conquérir des marchés, il faut qu'on s'assure que ce que nous produisons est de qualité, conforme aux spécificités techniques, qui en fait l'objet de tous les types de contrôles et les textes réglementaires voulus, pour qu'on puisse à ce moment-là dire que l'économie nationale, la production nationale est en norme et elle peut à ce moment-là être compétitive pour répondre aux besoins du marché national et aussi aller dans la politique de l'export telle que préconisée par les pouvoirs publics. Des objectifs qui ont été fixés, Mme Souhela, il faut qu'on aille à 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Si cette politique d'investissement va élargir la base de la production nationale, aller diversifier notre économie hors hydrocarbures, il faut aussi que nous soyons prêts à mettre à la disposition de ce secteur économique productif toutes les conditions normatives voulues pour qu'ils puissent aller dans le centre de la politique préconisée par les pouvoirs publics. Mais concrètement, puisqu'on a vu que le président de la République a donné un coup d'accélérateur, il a donné une date butoir pour tout mettre en œuvre, 30 septembre prochain, comment accompagner l'acte d'investir sur le plan normatif ? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait déblayer tous les textes qui concernent les règlements techniques pour définir les produits, les systèmes, en clair, tout ce qui concerne le volet qualité ? Je crois que dans l'une de vos émissions sur lesquelles vous aviez même voulu m'inviter, on n'a pas les sous-toutes de ce fameux réseau d'organismes d'évaluation de leur conformité multidisciplinaire. Quand je parle de ça, je vous dis que l'État algérien, à travers Algérac et les autres organismes chargés de la qualité, nous devons construire ce réseau national avec la participation de tous les acteurs qui sont en Algérie. Quand vous dites tous les acteurs, quels sont les acteurs ? Les acteurs, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie, le ministère des Travaux Publics, de l'Habitat, de la Santé, de l'Énergie aussi. Tous ces secteurs, ils sont dans ce réseau. Ce réseau, maintenant, il faut aller, nous l'avons identifié, nous l'avons quantifié. Maintenant, il faudrait qu'on continue dans la lancée, parce que nous sommes dans la construction de ce réseau. Il faut peut-être accélérer. Pour pouvoir accélérer, je pense qu'il faut aussi qu'on légifère un peu, qu'on rend les choses obligatoires. Identifions quels sont les secteurs qui doivent être obligatoirement accrédités, parce qu'il y va de la santé et de la sécurité des personnes. Ça, c'est important. Aujourd'hui, dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'agriculture, des produits agricoles, dans certains secteurs, on n'a pas le choix. Il faut que ceci doit être écrit noir sur blanc en disant que tous ceux, tous les acteurs de l'infrastructure doivent être obligatoirement accrédités. Et on dira aussi aux opérateurs économiques, tout document qui sera mis sur le marché, il sera mis à la disposition du consommateur, ou il va à l'export, doit aussi détenir des documents normatifs exigés par la réglementation nationale et même par nos partenaires commerciaux et les marchés sur lesquels nos produits sont destinés. Mais quel doit être le rôle, justement, de ce réseau d'évaluation multidisciplinaire, c'est l'IGPR, réadapter, réactualiser les textes législatifs actuels ? Eh bien, tout simplement, je veux dire, un produit, avant qu'il soit sur le marché, il faut qu'il soit testé, qu'il soit vérifié. Pour qu'il soit vérifié, testé, il y a deux choses à faire, tout le monde le sait. Pratique internationale. Nous devons avoir le nombre de laboratoires suffisant. Nous commençons le noyau. Le noyau, c'est l'élément de base, la cellule, la chose la plus élémentaire sur laquelle nous devons tous nous centrer. Nous devons avoir le réseau de laboratoires diversifiés, accrédités, sur des référentiels internationaux, détendant une reconnaissance internationale pour qu'on puisse donner toutes les assurances à nos opérateurs économiques et à nos clients, de l'autre côté des frontières. Même les consommateurs locaux, on est devenu très exigeants aujourd'hui. Oui, bien sûr. Il faut qu'on ait ce réseau de laboratoires. Et on doit continuer sur cette lancée. Les avant-identifiés sont d'un nombre de 240. 240, ils sont en cours d'accréditation. Une bonne partie est déjà faite. Maintenant, il faut aller aussi dans les autres aspects. Moi, je me rejouis de voir tout ce qui a été fait avec le ministère de l'Industrie, le ministère des hydrocarbures, de l'énergie. Aujourd'hui, toutes les activités réglementées qui touchent à l'inspection sont aujourd'hui, madame, dirigies par l'obligation d'être accrédité. Le gars ne peut avoir un agrément que s'il est accrédité par Al-Jarac. On donne l'assurance qu'il a les compétences qu'il faut. Il est organisé en fonction d'une norme internationale qu'on a par la 17 020. Et croyez-moi, aujourd'hui, dans ce créneau-là, on est réellement rassuré. Et les demandes en accréditation sont très importantes. Pour la première fois depuis la création d'Al-Jarac, nous avons déjà atteint une vingtaine, l'année 2021, une vingtaine de demandes d'accréditation réalisées. Et celles qui sont en cours, c'est dire maintenant qu'il y a un engouement, parce qu'on a tout simplement réglementé la chose. Et on a exigé au préalable qu'ils se présentent à Al-Jarac pour se faire évaluer, démontrer qu'ils ont la compétence qu'il faut. Et de là, le ministère de l'énergie leur donne un agrément pour pouvoir exercer. Voilà un exemple que nous devons méditer pour le généraliser à d'autres secteurs. Vous avez le pharmaceutique également. Oui, nous avons signé une convention avec le secteur de l'industrie pharmaceutique. Nous sommes aussi en train de préparer quelque chose avec le ministère de la Santé. Là aussi, nous avons demandé que tous les laboratoires de biologie médicale, laboratoires d'essai et même les inspections soient aussi accrédités. Et que l'agrément soit aussi un élément de différenciation entre ceux qui sont reconnus et ceux qui ne sont pas reconnus. L'agrément devient un élément de différenciation. Même principe pour l'investissement, les entreprises qui vont être créées ou qui sont en cours de réalisation ou celles qui sont en activité aujourd'hui, M. Nordin Boudi. Moi, je m'attends avec cette loi de l'investissement qu'il y ait un engouement pour aller à l'investissement dans le secteur des laboratoires. Je m'attends beaucoup que beaucoup de partenaires étrangers viennent. Nous commençons à recevoir beaucoup de demandes de partenaires étrangers qui souhaitent s'installer en Algérie. Dans le domaine de la métrologie, dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, dans le domaine de l'inspection, dans le domaine des homologations. Et même dans le domaine du contrôle de la pièce de rechange. Ce sont des gens qui ont exprimé le besoin, qui se sont rapprochés d'Algérac, qui sont en train de se préparer à venir à Algérac. Ils connaissent le cadre juridique aujourd'hui de l'investissement. Et c'est ça qui les a encouragés à venir vers Algérac. Et je crois que le champ et le pays algérien dans le domaine de la qualité va sensiblement changer. Mais quand vous parlez d'homologation, d'accréditation par rapport à la qualité, c'est en termes clairs savoir ce que nous produisons avec la certification système. C'est ça aujourd'hui l'objectif. Alors, il faut qu'on sache, il y a trois volets aujourd'hui qui sont les plus importants. Nous devons donner la priorité préalablement au laboratoire parce que c'est la cellule de base. Nous avons aussi donné l'inspection parce qu'il faut inspecter, il faut contrôler. Et vous avez maintenant un autre élément que nous avons lancé. Et je vous rassure que très très prochainement, nous aurons les premières certifications produits. Nos produits vont être certifiés. Donc protégés. Produits à la consommation, à l'industrie, à la fabrique. Industrie, consommation, tout ça, des produits agricoles, industriels. C'est vrai que dans le domaine des services, on n'est pas encore prêt. Mais dans le domaine des produits agricoles frais, le dispositif est mis en place. Les certificateurs ont été identifiés. Ils sont prêts à jouer le jeu avec nous et d'aller vers une demande d'accréditation pour répondre à la demande des opérateurs économiques, agricoles, qui veulent bien exporter. Donc tout ça est en train de se monter. Tout ça est en train de se faire concrètement. Et je pense aussi que les conditions de la nouvelle loi sur les investissements vont encore nous apporter une impulsion importante. Et je me réjouis de ça. Mais quand vous parlez de réseau de laboratoires de qualité, vous avez donné un chiffre de 140. Est-ce suffisant pour certifier tous les produits potentiellement produits en Algérie ? Aujourd'hui, M. Nodin Boudissa, puisque nous avons vu qu'il y a aujourd'hui une alerte qui avait été lancée pour les produits également importés, où nous avons trouvé des produits parfois contrefaits, comme la pièce de rechange. Et le président de la République, dernièrement, lors du dernier conseil des ministres, il a donné des orientations très claires pour mettre fin à cette hécatombe routière. Très bien. Alors, quand je parlais de l'infrastructure de qualité, quand je parlais du réseau national de laboratoires, l'objectif de ce réseau... 240, c'est suffisant ? Suffisant dans les domaines sur lesquels nous les avons identifiés. En tout cas, en phase 1, c'est ce qu'il faut. Parce qu'il faut bien faire des choix stratégiques. Alors, lorsqu'on aura les 240 laboratoires accrédités, Mme Souville, ils serviront à aider nos opérateurs économiques à suivre la traçabilité et l'organisation de la production et protéger nos produits. Il servira à aider nos organismes à contrôler ce que nous importons. C'est très, très important. Nous aurons les outils normatifs qu'il faut pour dire que ce produit est bon, il n'est pas bon. Encore faut-il avoir des règlements. Et la deuxième opération, donc le contrôle de ce que nous importons, mais le même réseau que je viens de dire, servira à aider, à accompagner des opérateurs économiques à l'export. Leur donner les documents qu'il faut par rapport aux exigences de nos partenaires économiques qui exigeront selon les spécificités de leur pays. C'est ça l'utilité, c'est ça l'importance de ce réseau qu'il faut absolument maintenant l'organiser et le légiférer. Il faut prendre les choses obligatoires dans certains domaines. Pas tous. On peut identifier les domaines prioritaires. Mais vous dites dans la phase 1, les domaines que nous avons identifiés. Lesquels exactement, M. le Président ? Vous allez dans l'agroalimentaire, vous allez dans tout ce qui touche au textile, tout ce qui touche à la mécanique, tout ce qui touche à la pièce de rechange, tout ce qui touche au transport. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous avez un parc roulant qui vit ici en Algérie. Et tout le monde le sait. Donc, le recours à la pièce de rechange devient quelque chose de systématique. Et le recours à la pièce de rechange nous vient de l'étranger. Nous importons en quantité, à plus de 1,2 milliard de dollars, d'importation de la pièce de rechange, toutes catégories confondues. A-t-on les moyens de vérifier cette pièce de rechange ? Donc, c'est là que nous devons centrer tout l'intérêt pour qu'on puisse assurer minimum de qualité à la pièce de rechange que nous importons, lutter contre la contrefaçon et l'imitation, et assurer que la pièce de rechange est saine parce qu'elle garantit la sécurité des personnes et la sécurité routière. Et à l'économie, au trésor, beaucoup d'économie. Alors, M. Nordine, vous dit ça pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Bien sûr, on se réjouit aujourd'hui de la promulgation des textes d'application qui concernent le code de l'investissement pour accélérer cette cadence d'investir. On a besoin d'investissement, on a besoin de création d'emplois, on a besoin de création également de richesse. On a parlé de plusieurs volets dans la première partie de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, on parle de légiférer point par point. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir ? Puis certains experts disent aujourd'hui que certains textes sont totalement dépassés. Ils datent même des années 90. Oui, moi j'ai à l'esprit qu'il y a un texte qu'on doit absolument revoir. C'est tout ce qui touche à la métrologie en Algérie. Il y a une loi qui a été promulguée, la loi sur la métrologie, qui a été promulguée en 2017, votée par les deux chambres. Je pense que dans ce nouveau contexte qui est le nôtre, on se réjouit de tout ce qui vient de se passer. La métrologie doit jouer son rôle en tant que l'élément clé d'une économie, c'est la mesure. Tant que la mesure, nous ne l'avons pas, nous ne la disposons pas, il est très difficile de pouvoir donner des assurances sur la traçabilité de ce que nous produisons et ce que nous pouvons éventuellement demain exporter. Je pense que là, il y a une priorité, des priorités. Il faut que les textes d'application de la loi sur la métrologie se fassent. Nous avons aussi besoin de revoir un élément que j'ai toujours cité et je reviens. Nous devons absolument aujourd'hui disposer d'une réglementation technique qui définit quels sont nos besoins, quelles sont nos spécificités, quelles sont nos exigences pour comment produire à l'échelle nationale, comment exiger de nos partenaires qu'ils nous fournissent des produits selon des spécificités techniques conformément à nos propres besoins. Ça, ce vide que nous avons aujourd'hui, nous porte préjudice. Il est urgent, plus que jurement, que tous les secteurs techniques concernés par cette opération se mettent à identifier les produits, leurs exigences, établir des règlements techniques ou des cas de charge pour qu'on puisse dire à nos partenaires voilà ce que nous exigeons pour éviter tout ce qui touche à l'imitation et à la contrefaçon et avoir des outils à ce moment-là. Lorsqu'on aura ces règlements techniques, on aura l'infrastructure qui est là, les laboratoires, les organismes d'inspection, les organismes certifiés, ils sauront à ce moment-là comment il faut procéder pour donner des assurances que ce que nous importons ou ce que nous produisons localement est bon pour sauvegarder la santé du consommateur. Mais souvent, ces dispositions sont méconnues par les opérateurs économiques, que ce soit la métrologie, l'accréditation ou bien sûr la certification. Comment aujourd'hui, par exemple, essayer de vulgariser au maximum ces instruments qui sont devenus indispensables aussi bien pour les produits produits pour la consommation interne que pour la consommation externe ? Puisque nous avons vu que certains pays sont extrêmement, comme l'Union européenne, exigeants sur la question des normes. On a les ISO 90, on a les ISO Pellemel et nous avons aussi l'accréditation Union européenne. Alors, il faut dire que depuis quelques années, beaucoup de secteurs commencent à prendre conscience de l'importance de la norme et de la normalisation. Même les produits chinois ont été confrontés à un moment donné à ces problèmes aujourd'hui de normalisation, d'accréditation et de qualité. Vous savez, les Chinois, pour qu'ils puissent exporter en Europe, il faut qu'ils aient absolument le marque ACE. Et ce sont des organismes européens installés en Chine qui donnent la certification de produits chinois pour aller au conquête du marché européen. On a vu le débat que ça a suscité sur la contrefaçon. Oui, c'est ça. C'est les normes qui régulent le marché, ce n'est pas autre chose. Les produits circulent selon des spécificités techniques. Les normes sont là, les normes techniques sont là pour, j'allais dire, organiser tout ça, ce flux commercial. Mais moi, je me réjouis d'une chose. Aujourd'hui, beaucoup de décideurs, beaucoup de secteurs prennent conscience de la chose. Lorsque je vois le nombre de personnes qui se présentent à Algérac pour se faire accréditer et ceux qui sont en cours de préparation à l'accréditation, je me réjouis. Est-ce que c'est suffisant ? Non, parce que le besoin est énorme. Mais disons qu'il y a un événement. Il reste maintenant, et je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a un travail d'information, de vulgarisation, de sensibilisation que nous devons maintenant faire auprès des opérateurs économiques, auprès des institutions étatiques qui s'occupent un peu de toutes ces fonctions-là pour qu'ils puissent intégrer quelle est la dimension stratégique de la norme dans leurs politiques qu'ils sont en train de mettre en place. Je parlais de la loi sur les investissements, la norme doit être au centre de cette politique. La norme doit être là pour accompagner, faciliter l'acte d'investir et aller aussi dans le sens de la conquête de reconfigurer le marché algérien et la production nationale. Il faut la diversifier, la production nationale. nous avons un besoin énorme de diversifier la production nationale hors hydrocarbures parce qu'il y a un autre challenge que nous avons, nous demande aussi d'aider les opérateurs à aller à la conquête des marchés, donc exporter. Il y a deux enjeux, donc produire pour les besoins nationaux mais aussi produire pour exporter tout ce qui est excédentaire, tout ce qui peut répondre. Et tout ça, nous devons l'habiller avec les normes. Les normes deviennent un élément catalyseur et un élément important dans cette nouvelle façon de faire. Alors justement, ces normes assurent qualité, sécurité et performance et elles concernent tous les produits sans exception, que ce soit dans le domaine industriel ou dans le domaine alimentaire, comme par exemple la production de l'eau, l'eau minérale, l'eau potable, comme par exemple la réalisation des infrastructures également routières qui doivent aussi avoir la certification d'avoir répondu aux normes de construction. Les habitations, tout ! Écoutez, tout simplement, nous avons fait une série de réunions, nous avons préparé des projets de convention, le ministère des travaux publics qui sont maintenant dans l'approche de la politique d'accréditation. Il y en a certains qui sont déjà accrédités. Pour aller aussi produire, réaliser des routes à l'extérieur du pays. Vous avez deux laboratoires très importants dont l'eau qui est le Céor à l'ouest algérien et Céal qui est algérien qui sont les deux accrédités par Algérac. Ils sont en train de faire une politique de sensibilisation de l'importance du travail qu'ils sont en train de faire et rassurent le consommateur de la qualité de l'eau et l'hygiène aussi qui va avec. Nous avons aussi dans le domaine de la santé, les secteurs aujourd'hui sont tous demandeurs. Maintenant, il y a un travail qui va être fait. Le travail, c'est tout ce qui touche à aller préparer à l'accréditation. Ça, c'est un travail qu'on doit organiser. Il faut que l'État aussi appartient et apporte sa contribution financière pour accélérer le processus de mise à niveau pour pouvoir prédendre à une accréditation. Ça, c'est un élément aussi clé. Pour l'exportation. Bien sûr, nous devons aussi savoir intelligemment comment utiliser les ressources mises à notre disposition par la coopération européenne dans le cadre d'accord d'association pour qu'on puisse faire bénéficier le maximum. Et il y a des avantages dans ce domaine. Selon les secteurs prioritaires que j'avais dit tout à l'heure dans ce fameux réseau que nous sommes en train de créer. Ça, c'est là. Pourquoi ce réseau ? Parce que ce réseau répond à un impératif économique clair. Tout ce que nous emportons en quantité importante de l'étranger, il faut qu'il soit contrôlé. Les véhicules, par exemple, si on devait reprendre l'importation des véhicules. Tout ce qui touche au blé, au maïs, aux voitures, pièces de rechange, à la mécanique, au comptage, au textile, tout ça, ils sont dans ce fameux réseau. On les a identifiés. Cosmétiques aussi. Oui, si. On les a identifiés, ils sont repérés, certains sont en cours d'accréditation, d'autres, il va falloir les amener. Et c'est là que je disais que quand on dit digiférer, il faut qu'absolument les gens se conforment à cette pratique, à cette culture qualité qui souvent est absente dans certains secteurs. Mais on se rassure, les choses ont énormément évolué depuis quelques années. Alors, bien sûr, cette normalisation et cette accréditation, c'est un outil de marketing puissant qui aide à renforcer la confiance dans les canaux de distribution et d'utilisateurs finaux, c'est-à-dire les consommateurs, qu'ils soient des consommateurs locaux ou étrangers puisque notre ambition est aussi d'aller vers l'exportation en masse de certains produits sur lesquels nous avons des avantages comparatifs, comme par exemple les produits agricoles. Mais nous sommes en phase aussi de la renégociation de l'accord d'association avec l'Union européenne dans le cadre, bien sûr, de la préservation de la souveraineté nationale, de l'intérêt de l'Algérie. Prioritairement, un accord, bien sûr, équilibré puisque beaucoup considèrent aujourd'hui qu'il est en faveur des pays de l'Union européenne, au détriment, bien sûr, de l'intérêt national, un accord asymétrique. Dans ce cadre-là, comment discuter ces aspects qui permettent la pénétration de nos produits sur le marché européen puisque même dans l'accord d'association, il y a des avantages qui sont accordés pour permettre la mise à niveau de notre dispositif actuel ? Je pense qu'on a beaucoup bénéficié de l'assistance technique européenne depuis la signature en 2005 de la Cour de Bonnevoise. L'entrée en Véga, oui. Depuis quelques années, beaucoup d'organismes, beaucoup de ministères ont des programmes d'assistance technique financés par l'Union européenne et ont parti par le gouvernement algérien. Moi, je pense qu'il faut qu'on repense tout ça. Il faut réorganiser les choses. Nous avons maintenant des primes. Renégocier. Renégocier dans le sens de nos besoins propres à nous. C'est quoi ? Quels sont les secteurs prioriques ? Quelles sont les filières prioritaires ? Là où il y a des intérêts de l'Algérie, comment pouvoir tirer profit de cette instance technique pour nous accompagner à pouvoir mettre en place toute l'infrastructure voulue pour que ces institutions ou ces OEC que j'ai cités tout à l'heure puissent avoir le label qualité, c'est-à-dire une reconnaissance de la compétence et à ce moment ils deviennent un facteur de régulation et de contrôle pour qu'on puisse protéger suffisamment la production de notre économie nationale et c'est très important. Il faut aussi que nous puissions transposer à la réglementation européenne pour qu'on puisse faire du commerce avec l'Europe. Tant qu'on ne maîtrise pas les directives européennes, les règlements techniques européens, nous ne pouvons pas à ce moment-là avoir une place de choix dans le marché européen. ça c'est très important. Si ces négociations que nous aurons très bientôt avec l'Union européenne vont dans ce sens je pense que c'est une très bonne chose. Il faut spécifier, prioriser dans le domaine qui est le bien les aspects normatifs très importants. Tout ce qui touche à la conformité, à l'évolution de la conformité, nous devons tirer profit pour qu'on puisse assurer un maximum de chance à nos produits se placer à l'Europe et répondre aux exigences du marché européen. Voilà, un des objectifs qu'on doit se tracer dans les futures négociations avec l'Union européenne. Bien entendu, la manière dont on va fonctionner, la manière dont on va gérer, il faudrait aussi qu'on s'organise en interne pour qu'on puisse avoir plus d'efficacité, utiliser d'une manière rationnelle ces crédits, cette assistance technique dans un délai extrêmement court pour qu'on soit dans les délais impartis. Alors, nous savons aujourd'hui, puisque nous parlons de l'aspect, bien sûr, normatif, législatif, la certification ou la normalisation, c'est un acte volontaire, faut-il le rendre obligatoire puisque l'Etat est garant de la sécurité des consommateurs à tout point de vue, que ce soit pour la réalisation des habitations, que ce soit pour la consommation de l'eau, que ce soit pour les infrastructures routières, que ce soit pour l'importation des véhicules ou des pièces de rechange ou des produits pharmaceutiques ou médicaux ou des laboratoires ou les hôpitaux également. C'est-à-dire, ça concerne un large éventail, pas seulement les produits de consommation. Vous avez entièrement raison, aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire que certaines activités, certains domaines, filières d'activités dans ce pays doivent être aujourd'hui réglementés. donc le contrôle, les analyses, les tests, les inspections, la certification deviennent obligatoires. Tout ce qui touche à la sécurité des personnes, de l'environnement, doit être réglementé et obligatoire. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Il n'y a pas de raison que nous ne prenons pas le même modèle qui a fait ses preuves ailleurs, que nous transponsons en Algérie. Et bien entendu, tous les acteurs qui sont en charge de cette activité doivent être eux-mêmes à niveau pour pouvoir répondre à ces échéances et à ces enjeux-là. Je fais à l'ison aux institutions relevantes du ministère. Le ministère de l'industrie, aujourd'hui, plus que jamais, avec cette nouvelle loi, est réellement au centre de l'intérêt que nous devons accorder à la qualité, à l'infrastructure qualité et à la protection du consommateur. Et puis, nous avons vu qu'avec les enjeux aujourd'hui géoéconomiques à travers le monde, les choses sont en train totalement d'être bouleversées et de changer. Et certaines normes et certifications qui sont parfois imposées visent indirectement à protéger les produits locaux de certains pays pour éviter qu'ils soient bien sûr investis. Et ça s'est apparu avec les années pratiquement 2000 où la Chine commençait à émerger sur le plan commercial. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Boudissa, on parle d'accréditation, de la certification, ce sont deux choses différentes, il faut bien le souligner. Quelle est la différence entre les deux pour que l'auditeur puisse nous comprendre ? Je disais, l'accréditation, c'est la reconnaissance de la compétence des organismes d'évaluation de la conformité. Et lorsque je parle des organismes d'évaluation de la conformité, la certification fait partie. Ils sont soumis à une accréditation d'Algirac. En fait, dans l'infrastructure qualité, tous ces acteurs que vous connaissez, celles qui se trouvent à la pyramide de tout ça, c'est l'accrédita. Et c'est l'accréditation qui lui soit la responsabilité de reconnaître la compétence de l'IANOR, de l'Aboratoire, de l'Insole, tous ceux qui activent dans le domaine de la qualité, ils sont amenés à un moment ou à l'autre à faire acte de candidature à Algirac, qui est l'organisme d'accréditation, pour avoir une reconnaissance de sa compétence. Algirac, il y a eu cette reconnaissance au niveau de l'infrastructure ? Algirac a une reconnaissance de par ses pairs qui est membre des organisations algériques, reconnue, le certificat d'Algirac est opposable à l'international et c'est un enjeu important. Et c'est un acquis, je crois que les gens n'ont pas encore pris conscience de l'enjeu économique de cette reconnaissance pour l'économie nationale et pour le produit algérien. Il faut qu'on fasse valoir ça parce que c'est le meilleur passeport que nous avons, c'est bien cette reconnaissance qu'Algirac l'a eue depuis 2017 et elle est en train de la maintenir et je vous informe qu'au mois de février 2023, une autre équipe d'experts européens sejourneront pendant une semaine à Algirac pour réévaluer Algirac et faire de la reconduction d'Algirac. Ça, c'est la phase 1 février 2023 et nous aurons juste après à introduire une nouvelle demande d'extension de reconnaissance d'Algirac sur quoi ? Sur 4 référentiels. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on maîtrise ces référentiels. Nous allons sur la certification de produits. Ça, c'est un enjeu économique et politique important pour le pays. Nous allons sur la certification des personnes. Tout le secteur des hydrocarbures de l'industrie, on en a besoin. Ce sont des étrangers qui s'occupent de nous remettre des certificats de personnes. Nous allons avoir des organismes nationaux algériens qui sont certificateurs de personnes. Vous avez la 15 000 centrales, tout ce qui touche à la biologie médicale, donc c'est la santé. Et bien entendu, nous aurons aussi la 24 et le dernier élément, c'est la 17 028, c'est la certification système, que nous considérons comme quelque chose de tout à fait logique. L'Algérie a des organismes certificateurs, et il est bon d'avoir une reconnaissance internationale. Mais les trois sont aussi prioritaires que la certification système. Voilà le programme de travail tracé par Al-Jirac. Il est là pour répondre aux besoins de l'économie nationale et aux orientations des pouvoirs publics. Alors quand on parle de biologie médicale, même l'Institut Pasteur est aujourd'hui accrédité. Oui, il est en cours. Voilà. Alors vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit « Je n'ai pas de questions ce matin, j'ai une information. Les textes d'application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures ont été publiés hier. Voilà. C'est la raison pour laquelle on aborde ce sujet au journal officiel numéro 60 daté du 18 septembre. Alors je voudrais revenir avec vous sur cette autre question qui est aujourd'hui primordiale par rapport à cette certification, cette bien sûr normalisation qui doit se faire aujourd'hui avec la promulgation des textes du code de l'investissement pour accompagner l'acte d'investir. Je voudrais revenir avec vous sur cet aspect M. Boudissa. Ce qu'on relève c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'organismes c'est-à-dire certificateurs. Il y a Algéra que vous dirigez, il y a Léanore et il y a d'autres organismes. Comment essayer de créer c'est-à-dire comme c'est le cas aujourd'hui pour l'investissement un guichet unique c'est-à-dire une seule adresse, aller à un seul endroit et avoir une seule certification ? Vous savez dans tous les pays du monde la normalisation qui est représentée par l'organisme national de normalisation en Algérie c'est Léanore. Sa mission principale c'est de produire les normes de les diffuser de les vulgariser de les former sur les normes. C'est très important. C'est lui qui est qui nous donne les normes sur lesquelles nous travaillons. Vous avez aussi tout ce qui touche à la métrologie et vous avez enfin l'accréditation. Ce sont des acteurs qui sont là ça se pratique comme ça dans le monde ils sont complémentaires mais je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est que tous ces acteurs que vous avez dans le CET doivent travailler tous dans la même lignée c'est-à-dire les mêmes objectifs. Comme pour l'investissement un guichet unique. Il faut qu'ils soient tous sur une feuille de route tracés par les pouvoirs publics avec des échéances et des obligations de résultats et à ce moment-là tout le monde sera à la disposition des pouvoirs publics pour répondre aux attentes de leur mission respectée. Alors je souhaiterais savoir le coût de l'accréditation 17-0-20 sur 3 ans sachant que le coût induit comprenant les audits mandatoires et autres coûts. Est-ce que c'est à la charge d'Algirac ou c'est à la charge bien sûr des opérateurs économiques ? Rapidement sur la question de l'auditeur M. Boudicat. 17-0-20 on a des demandes qui se font quotidiennement j'ai dit que c'est quelque chose de très important qui se développe aujourd'hui en Algérie c'est une accréditation qui n'est pas si chère que ça comparé à ce qu'elle se donne ailleurs et je rassure votre auditeur en lui disant qu'il n'a qu'à consulter le site web d'Algirac tout est pour la connaissance de tout le monde même les tarifs de l'accréditation. Alors vous avez cette autre question qui est très intéressante aussi qui concerne bien sûr notre cheptel animal qui est de grandes valeurs alors beaucoup de nos races animales qui font aussi partie de la souveraineté nationale sont éparpillées un peu partout dans le monde sans que le nom d'origine et le pays d'origine ne soient mentionnés comme par exemple le mouton d'Oulet Djelel alors que pour ceux importés les noms de races sont bel et bien relayés bovins charolets montbelliards limousines est-ce qu'il va falloir aussi assurer cette normalisation pour les produits animaux par exemple comme pour le cheptel c'est-à-dire la labellisation puisqu'il y a la labellisation écoutez il y a un texte qui le fait la labelliser Degletenor pour qu'on ne puisse pas nous la voler maintenant on dit Degletenor Algérie alors que Degletenor c'est Algérie Degletenor c'est Tolga voilà c'est une indication géographique donc il n'y a que Tolga qui produit ce type de variété et on la protège non non on l'a bien protégé maintenant il faut savoir être j'allais dire derrière pour préserver cette marque d'indication géographique M. Ferrohi à l'époque ministre de l'agriculture à son âme avait insisté sur la labellisation de certains produits l'huile d'olive je me rappelle de la figue de Bni Maouche et également bien sûr la date de Degletenor je vais peut-être vous rassurer nous sommes dans le comité national de labellisation on parle aujourd'hui de labellisation TEC qui est un label de qualité normale de certification volontaire livré par l'institut de normalisation il faut que TEC soit reconnu par Algérac en tant que marquage après Léanor c'est Algérac c'est ce que Léanor est en train de préparer pour que la marquage C soit reconnue par Algérac et de là ça va lui permettre de travailler aisément mais avec le ministère de l'agriculture tout ce que vous venez de citer est en cours il appartient à nos amis du ministère de l'agriculture aussi aujourd'hui d'identifier quels sont les besoins précis prioritaires nous sommes prêts à porter notre concours nous l'avons déjà exprimé il faut que le ministère de l'agriculture est-ce qu'on va vers les produits agricoles et on labellise les produits agricoles de Glettenor la figue de Maouche et tout ça est-ce qu'on va vers le cheptel et on marque la race il faut protéger le produit comme cela se fait dans tous les pays du pays le fromage en France il est labellisé et certifié le ministère de l'agriculture doit maintenant identifier quelles sont ses priorités le lait savoir 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 qu'il y a une assistance technique européenne qui est mise à la disposition de l'agriculture il faut savoir intelligemment utiliser ces programmes d'assistance technique afin de les permettre de se préparer et de venir algériques pour avoir l'accréditation le lait en ce moment en cours rapidement le lait en Algérie vous savez mieux que moi moi j'ai travaillé sur ce dossier là dans une autre fonction que j'occupe et il est devenu extrêmement stratégique il y va de la sécurité alimentaire et il y a aussi un aspect hygiène alimentaire qu'on n'en a pas encore suffisamment saisi le lait devient un élément stratégique il va falloir aussi le protéger alors justement quand on parle de consommateur vous avez aussi cet amalgame qui est souvent entretenu par rapport à certains producteurs si on mettait en place par exemple les normes on ne peut plus entre guillemets je vais utiliser le terme peut-être il est un peu fort tricher entre eau de source et eau minérale parce que souvent on entretient cette confusion quand on achète de l'eau on pense à l'eau de source ou eau minérale on ne sait pas le consommateur souvent ne fait pas la distinction entre les deux l'eau minérale c'est de l'eau traitée c'est de l'eau plate tout simplement le ministère de ressources en eau qui a une réglementation qui l'a élaborée à ce niveau là qui dispose de laboratoires à ce niveau il faut que ces laboratoires soient crédités que l'arsenal juridique qui puisse nous permettre de dire l'eau de source et l'eau minérale nous puissons avoir les moyens de faire la différenciation et valoriser toutes les eaux sont les mêmes au même niveau alors je pense qu'il y a un travail que nous devons faire avec le ministère en ressources et les associations de consommateurs également il y a aussi l'absence d'innovation et de capital technique et de savoir-faire est-ce qu'il va falloir aussi travailler sur ces aspects-là impérativement puisqu'il va falloir un peu adapter notre législation les textes sont promulgués aujourd'hui donc en aval il faut qu'on commence à travailler sur ces aspects extrêmement important on a transformé un ministère on a dit l'Algérie ne sera plus le comptoir des importations mais il ne sera plus aussi le bazar du monde c'est ça ce qu'avait dit le président de la république veillons à ce qu'on ait les outils de pouvoir faire la différenciation entre les produits de qualité et les produits de bazar et c'est là que la normalisation peut apporter son concours efficace et bien sûr appliquer les lois dans toute leur rigueur monsieur Nordine Boudissa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et à demain